Et puis toujours pas de retour au calme en Syrie après des mois de rébellion, le président Bachar Al-Assad s'est d'ailleurs exprimé hier. Il s'est montré plus déterminé que jamais. Il veut écraser cette rébellion d'une main de fer. Quelques extraits de son intervention sélectionnée par Aline Delvoye. Il veut donner l'image d'un homme fort et victorieux. Devant des responsables politiques et religieux, Bachar Al-Assad prononce un discours de 45 minutes sans équivoque. Si ce qui est demandé, c'est une issue à cette crise, qui affecte et détruit le pays, alors aucun moyen ne sera épargné pour nous aider à sortir de cette crise. Cela fait deux ans que les forces armées syriennes combattent la rébellion. 24 mois de combats sanglants. Les opposants veulent renverser Bachar Al-Assad. Le président répond par la répression et qualifie les rebelles de terroristes. « Aucune solution ne peut être trouvée avec le terrorisme, excepté en le réprimant avec une main de fer. » Et d'ajouter « La crise ne sera résolue que sur les champs de bataille. » Pour le président, c'est sur le terrain que les choses se jouent. Il y a quelques jours, il était d'ailleurs parmi les troupes. Al-Assad a félicité ses soldats pour les récentes batailles gagnées sur la rébellion. Une façon de donner l'impression que la victoire est proche. Pourtant, les combats entre rebelles et l'armée sont toujours aussi vifs. Chaque jour, le peuple syrien perd des dizaines de civils. « Abena, qu'on oubana »